bonjour à tous nouvelle vidéo présenter un nouveau produit dérivée comme je vous avais dit les nouveaux pneus d'origine traxas pour le x max les nouvelles couleurs en vert et en orange 77 72 t la référence des pneus verts 77 72 g pour la version orange donc voilà je vais vous présenter rien n'a changé si c'est la couleur c'est le premier vert et voilà l'orange donc pour ceux qui ne le savent pas dans les premiers traxas pour les x max il ya l'orientation des roues côté droite ou côté gauche moi j'ai déjà fixé les autres j'ai gardé mais à l'avant gauche et l'avant droite donc on peut je sais pas si vous allez bien voir je vais essayer de vous montrer à l'intérieur de ce pneu si on pourra on pourra voir marqué right ici ce qui veut dire que ce pneu va à droite ici la voilà on se peut le cire vers vous allez voir marqué les ici c'est aussi va à gauche donc je vais les monter vite fait donc ce qu'on ce qu'on peut faire avant de monter les pneus on a plusieurs solutions donc ces pneus là ces couleurs là ça fait un petit peu enfantin sur le x max je trouve c'est une belle couleur ça donne bien ça apporte un petit truc mais ça fait un petit peu plus enfantin c'est un avis personnel sur le dire et vous je vous montrez je trouve que ça donne beaucoup mieux sur le Erevo que sur le x max enfin ça donne bien aussi mais je préfère sur le Erevo je veux dire vous voyez sur le Erevo c'est plutôt pas mal ça vend mieux sur le x max aussi c'est bien mais ça a un petit côté enfantin trop adolescent ou je sais pas comment expliquer quoi ça a un côté un peu un peu plus rigolo quoi alors pensez tous le x max ne bladine pas no concurrence il n'a pas de concurrent ni de près ni de loin donc voilà donc autre chose qu'on peut faire aussi quand on a ces genres de pneus là c'est de jouer tout simplement avec nos écrous de roues cannelées ce qui n'est plus que des hexagones vous voyez donc on peut jouer avec de prendre plusieurs couleurs donc moi j'en ai en vrac je vais les prendre en vrac on essaie d'associer les couleurs donc vous pouvez voir qu'il y en a en vert en bleu en rouge et en noir pour les pneus qui sont verts je vais garder les écrous verts dessus ça on voit bien et pour les pneus orange je vais prendre des noirs ça fait un petit peu mieux qu'est ce qu'on peut faire aussi tout simplement c'est de jouer aussi avec les portes fusées de mettre la bonne couleur donc on peut entendre en rouge ils sont en rouge ils sont en vert et ils sont en noir moi je préfère les verts et les noirs les rouges aussi sont pas mal mais voilà je préfère cela donc je vais pas les rechanger c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire ceux qui connaissent le savent déjà très bien je leur apprends rien c'est pour ceux qui ne savent pas avec les roues vous avez des carrosseries et vous pouvez aussi jouer avec vos portes vos portes fusées mettre de la bonne couleur donc il y en a en vert il y en a en rouge et il y en a en noir comme sur le xmax vert là ils sont noirs donc c'est ce qu'on peut faire pour harmoniser un petit peu tout ça tout simplement donc celui-là je vais le renouer c'est il faut faire attention qu'on rentre bien le moyeu des coups à l'intérieur on fait attention qu'ils se rentrent bien qu'ils se fixent bien c'est pareil ceux qui connaissent vous le savez c'est une précision pour ceux qui ne le savent pas ils n'ont pas de xmax qui ne le pressent pas donc là je vérifie que ma roue est bien rentrée c'est bon il faut avoir chopé ces hexagons et on les fixe donc j'ai dit que je mettais le verre sur le verre donc il y a une technique plus simple on met directement son hexagons dans sa clé ça permet d'aller plus vite on met et on fixe on tourne on vise bien pas trop fort non plus mais on vise quand même bien pour ne pas que ça se barre hop j'ai dit que sur le orange je mettais le noir donc le noir est ici je vais le prendre je vais le mettre directement dans ma clé pour ne pas être embêté et je visse hop voilà c'est fixé et nous avons des nouveaux pneus sur les traxas xmax ils ont la classe comme ça pas mal donc moi qu'est-ce que je vais faire ces pneus là je vais les utiliser pour faire uniquement que de la grande vitesse donc je vais jouer avec mes deux jeux de pneus que j'ai ici on peut reconnaître le xmax à grande vitesse c'est celui là celui là son kit led installé voilà donc je vais jouer avec avec mes deux jeux de pneus et les mettre tout le temps sur celui là au lieu d'avoir les pneus chromés comme il avait d'origine maintenant il aura des pneus soit vert soit orange sachant que j'ai installé mon deuxième kit main libre comme vous le savez comme je vous l'ai dit car les sites et les lieux sur lesquels on va se rendre pour tourner les spéciales d'un gris j'avais besoin d'un deuxième kit led donc celui là aussi est équipé de kit led à l'avant et à l'arrière donc quand je vais prendre mon xmax à grande vitesse j'ai juste à changer les pneus en fait je prends ces pneus là les orange je les mets à la place des verts et je lui mets la carrosse qui est orange à la place de la carrosse qui est verte et quand je veux qu'ils restent en verre il reste en verre donc voilà le pourquoi du comment pourquoi moi je les ai acheté précisément pour faire de la grande vitesse on connait tous le prix des pneus traxas donc cela on va dire que ce ne sont pas des éditions limitées je pense qu'il y aura toujours ce sont des éditions spéciales des éditions ouais et voilà donc c'est ce que moi je compte faire avec ces pneus là donc voilà c'était une nouvelle petite vidéo pour vous présenter le nouveau pneu de chez traxas pour les xmax à bientôt pour de nouvelles aventures ça arrive fort tchuss